Dans ce trapèze ABCD, le point M est le milieu de la diagonale BD et le point N est le milieu de la diagonale AC. On nous demande ici de démontrer que le vecteur MN est la moitié du vecteur DC moins le vecteur AB. Rédigeons d'abord l'hypothèse. Au départ, nous avons le trapèze ABCD, M milieu du segment BD et N milieu du segment AC. La thèse, c'est bien sûr cette égalité vectorielle-là. Et pour la démontrer, nous allons décomposer ce vecteur MN de deux façons différentes. D'abord, ce vecteur MN est égal à vecteur MD plus vecteur DC plus vecteur CN, comme ceci. En effet, MD plus DC, ça donne le vecteur MC et ce vecteur MC plus CN, ça donne le vecteur MN. Donc cette égalité est bien correcte. On peut aussi décomposer ce vecteur MN selon vecteur MB plus vecteur BA plus vecteur AN, donc comme ceci. Nous allons additionner ces deux égalités vectorielles. Vecteur MN plus vecteur MN, ça c'est deux fois le vecteur MN. Vecteur MD plus vecteur MB, regardons, vecteur MD plus vecteur MB, mais cette somme vectorielle, ça donne le vecteur nul, puisque M est le milieu de BD. Regardons, vecteur CN plus vecteur AN, regardons, vecteur CN plus vecteur AN. Cette somme vectorielle donne également le vecteur nul, vu que N est le milieu de AC. Donc en additionnant ces deux égalités vectorielles, il reste que 2 fois vecteur MN est égal à vecteur DC plus vecteur BA. Maintenant, il suffit de diviser cette égalité vectorielle par 2 et de remplacer le vecteur BA par moins le vecteur AB. Et ainsi, nous avons déjà obtenu la thèse. C'est ce qu'il fallait démontrer, donc la tâche est déjà terminée.